Bonjour à tous, moi c'est Lucas Dugreno, je suis ingénieur au sein de l'agence Franck Boutet et Bruno Morleo est lui-même urbaniste au sein de cette même agence. Donc on a décidé de vous présenter notre forme de travail, c'est à dire qu'on a baptisé du climat aux usages, la conception environnementale intégrée et donc on va vous présenter au travers de cette présentation les points de vue, les applications qu'on utilise au sein de l'agence. Donc on travaille à l'échelle urbaine comme à l'échelle du bâtiment, à la fois dans les équipes de maîtrise d'oeuvre mais aussi en tant que conseil IMO pour les décideurs. Donc vous pouvez nous voir ici et là dans les diagrammes de l'agence. Le pôle simulation, le pôle qui caractérise essentiellement l'agence à travers son branche bâtiment et ville et territoire regroupe un peu toutes les approches. Notre approche c'est simplement de se dire qu'il faut arrêter l'autisme du BPOS et passer donc au TECPOS qui serait une énergie partagée et pas seulement accaparée par un bâtiment qui du coup l'épuiserait et la rendrait pratiquement absente sur le territoire. Pour nous la conception du futur c'est soit faire nouveau, soit faire autrement, soit faire avec. Là on a pris l'exemple de la construction bois et en fait les trois exemples utilisent le bois mais différemment mais les trois sont des innovations. Le premier l'utilise, donc c'est Shigeru Ban qui l'utilise sans, c'est dans sa façon de construire, mince, trop tard. Donc nous, bon finalement ça résume un peu notre approche qui va des ressources aux services. Donc on voit les ressources assez classiques, le soleil, le vent, la société, les matières et qui finalement par un processus de conception peut amener à des stratégies zéro carbone, optimisation morphologique, etc. Ici c'est un exemple d'économie circulaire, donc c'est comme si on zoomait en fait l'approche ressources-matières qui amène à des services qui peuvent aller de la valorisation de la matière, la réutilisation, la valorisation organique. Voilà, c'est là, j'ai fait plus vite. Ensuite, donc la conception bioclimatique, donc c'est aussi un autre aspect de notre travail qui ici est représenté sur un projet avant d'oeuvre les Nancys. Donc ce qui nous intéresse, c'est de coupler les simulations à la fois d'ensoleillement et d'aérolique et de comprendre en fonction du potentiel amené par le climat, les usages associés. Donc c'était à l'échelle du quartier. Ici c'est à l'échelle d'une ville, une ville nouvelle à Zenata au Maroc où clairement la simulation aérolique a décidé de la trame urbaine ou en tout cas a participé très fortement à la trame urbaine justement pour rafraîchir et ventiler naturellement cette partie de la ville. Donc si maintenant on zoom à l'échelle d'un bâtiment, on peut aussi utiliser des outils de paramétrisation morphologique où on demande au logiciel d'apporter une réponse vis-à-vis d'un problème donné ici. Donc c'était limiter la pression superficielle des vents sur une tour pour un concours pour la tour signal à la défense. Et donc c'est le logiciel qui crée la réponse en fait et qui permet ensuite de déterminer la morphologie. D'autres exemples seraient par exemple l'utilisation du soleil dans les façades bioclimatiques notamment. Donc récupérer les calories déperdues par le bâtiment et créer une optimisation entre le nord et le sud grâce à un phénomène de thermosiphons dans des cavités maçonnées entre les étages. Là encore dans la ventilation naturelle, on utilise assez souvent le soleil et le vent comme moteur en fait pour éviter toute consommation parasite liée au ventilateur, etc. Donc grâce à nos outils d'optimisation, on peut toujours aller chercher la ressource et la transformer derrière en un usage positif pour le bâtiment. Dans le cas du Grand Palais, là on peut aussi se dire que la ressource c'est aussi quelque chose duquel on peut vouloir se prémunir. C'est-à-dire qu'il peut faire très chaud en été. Donc on va ici mettre des stratégies de système, donc de la ventilation comme vous pouvez le voir dans les images du bas, qui vont servir à aller chercher la ressource là où elle est, c'est-à-dire en haut, puisque la chaleur monte. Donc on va essayer de déstratifier avec des stratégies de ventilation qui vont vous permettre de mettre en recirculation l'air dans la nef. Donc on vous a présenté des méthodes de conception. Maintenant on va vous présenter aussi nos méthodes d'évaluation qui se calquent en fait sur les tendances actuelles des ambitions politiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une transition énergétique, numérique, une évolution des modes de vie qui sont une collaborité des usages. Ici par exemple, sur le groupe scolaire, un des indicateurs qu'on a voulu mettre en avant était l'aspect enveloppe vivante et nature transversale qui pour nous est un indicateur dimensionnant. Ici c'est pour un concours qui s'appelait Bacarbone où le leitmotiv était à la fois d'activer la valeur transition énergétique et collaborativité des usages en essayant de trouver des moyens de faire évoluer les sous-sols et de faire évoluer aussi les espaces supérieurs au bâtiment. Donc pour nous finalement, quand on regarde une prise chronologique, on est passé de la ville nouvelle à la ville durable, à l'éco-cité, à la smart city. De plus en plus on parle d'open city, et cet événement le prouve. Donc finalement on passe du green building à l'open city. Et donc un exemple intéressant, c'est le wiki building. Et d'ailleurs tout à l'heure vous allez avoir une présentation d'Alain Rank qui en parlera certainement mieux que moi. Mais si on a voulu le présenter, c'est justement pour montrer ce nouvel imaginaire qui parle plutôt de conception et qui est de plus en plus lié à la culture collaborative. Et quand elle touche à l'architecture, ça donne des projets beaucoup plus intégrés, beaucoup plus cohérents avec le territoire dans lequel il s'inscrit. Et c'est pour ce qu'on a voulu dire, voilà, open is the new green. C'est-à-dire qu'on reconnaît un triptyque, sauf que c'est pas le triptyque classique économie, sociale, environnement. Ici on parle de transparence, de participation, de collaboration. L'idée serait sans doute de lier les deux et de proposer une conception environnementale intégrée. Donc c'est l'idée de notre présentation au départ. C'est plus on avance dans un projet, plus on voit que la capacité à impacter, la maîtrise des coûts est faible et chaque changement va apporter un nombre des coûts associés beaucoup plus importants. Donc il faut faire translater l'approche conventionnelle vers l'approche intégrée qui du coup permet de garder une marge de manœuvre importante sur le projet tout en limitant les coûts liés au changement. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette présentation la conception environnementale intégrée parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire baisser les coûts et créer de la qualité d'usage dans les projets architecturés. Merci de nous avoir écoutés. Merci.